Salut à tous c'est Perfect Link Salut la compagnie ! C'est Mister Freeze, votre yeti préféré Je crois qu'on l'a déjà faite celle-là en fait ça Oui, il y a un petit temps Mais justement, c'est le cas de le dire, les situations se répètent Puisque vous voyez qu'on commence à un endroit différent De là où nous nous sommes arrêtés précédemment Parce qu'il y avait un passage secret Des ponts étaient invisibles Et regardez, il y a des coffres T'as été tellement vite, j'ai même pas envie de voir ce que c'était Moi non plus Cet homme est une flèche Une pomme d'or, non ? C'était une pomme d'or C'était une pomme d'or C'est pas les chevaliers du zodiaque Ça tombe bien, ça va nous servir ça, on va la mettre sur Rosa Mais c'est un bel objet puisqu'on récupère quand même 100 PV max en plus Les pommes d'or, les gouttes de Soma Qui donnent des MP en plus C'est vraiment pas mal pour améliorer un petit peu les stats d'un perso Mais c'est quoi le rapport avec les chevaliers du zodiaque ? Mais il y avait pas une pomme d'or dans les chevaliers du zodiaque ? Une pomme d'or ? Ah bon ? Non, ça me n'a rien du tout Je sais pas, j'ai un vague souvenir Je connais pas Parker Moi non plus, ça remonte à encore plus longtemps qu'FF4 Mais je sais pas, j'ai un souvenir d'une pomme d'or à un moment Ah bon, bah dites-nous dans les commentaires C'est l'astice du youtuber Ah non mais c'est même pas t'exprès Mais y'avait pas un truc avec une pomme d'or ? C'est possible Ah je sais plus maintenant Ou je confond peut-être avec une autre oeuvre Ils sont avec une pomme et du pouvoir dans la pomme et... Non je sais plus Ça fait très mythologique ton truc mais... Bah ouais justement Mais en tout cas... C'est peut-être dans la mythologie grecque Y'a une toison d'or Ça c'est sûr Mais une pomme d'or ça me n'a rien Non non y'a un truc avec une pomme d'or J'sais pas une pomme... Enfin... J'sais pas du sang... Je sais plus Bah de toute façon ça va venir quelque part Y'a une provenance Mais euh... Tout ça va pas nous détourner de notre trajet C'est une ligne droite On peut pas le manquer C'est ça Et on est en route Euh... Non seulement vers évidemment D'autres combats D'autres trésors Mais aussi... Nouvelle arme Et ça c'est beau Tout à fait Mais... C'est pas possible Mais je me demande S'il y a pas une... Formule comme quoi Si tu fuis un combat Ah si bien sûr que oui Le combat suivant Vient plus tôt donc euh... Ah ça c'est sûr et certain Sinon euh... Ça ferait pas ça hein Alors vous voyez que j'ai plus d'MP Pourquoi ? Parce que... Enfin plus beaucoup Genre j'ai utilisé presque sans MP Parce qu'en fait euh... J'étais en automatique Et vu que j'avais lancé un soin-4 Bah Rosa elle était... J'arrêtais pas de faire sans 4 points les combats Heureusement que tu t'es soigné Effectivement ouais Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Je me rappelle plus Il contre-attaque quoi déjà ? Contre-attaque euh... Les attaques physiques non ? Ouais... 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 On va le... On va le bah-moutter Si on peut dire ça J'invente des verbes hein On a bien compris le sens Un petit... Un petit bouclier Tu vois pourquoi j'aime moins Edge que les autres ? C'est que si tu regardes dans beaucoup de combats de boss Euh... Bah il est pas utile Tu vois Rydia Quel que soit le combat Elle est toujours utile Tu vois ce que je veux dire ? Rosa pareil Et Cécile pareil C'est les 3 Elle fait des magies noires et un vogue donc quoi qu'il arrive il y aura moyen de... Voilà bah Cécile servira toujours et Rosa aussi Et... Je pense que Rydia et Kane sont en dessous Bon là Ok Kane il est trop fort mais c'est parce que il a son... Il a son... La lance de vouivre Ouais sa lance de vouivre mais euh... C'est... C'est pas mes personnages préférés on va dire Et tu sais Edge il a quelque chose que d'autres non quoi Alors attends Euh... Pas les fleux blancs il y a ceci Euh... Bah il peut lancer des trucs ? Il a des sorts et euh... Des techniques ninja oui tout à fait Il est jeune ? Euh... Il a la vie devant lui Ouais je sais pas Bah Rydia il est jeune aussi en ce... C'est vrai Alors Edge il a la classe Ah... Bah Kane il a pas la classe C'est le seul... C'est le seul... Ouais mais Kane il fait un peu le ténébreux tu vois Ah oui oui complètement Et puis Edge c'est le prince Et même le roi en fait Parce que Edge et Edward c'est un peu la même chose Euh... Dans la mesure où Edward on dit que c'est le prince Mais vu que ses parents Roi et reine des Blana ont été euh... Enfin euh... De Damsian ont été tués Et Edge Ses parents roi et reine des Blana ont été transformés en monstres et sont morts Bah ce sont des princes devenus rois au final Euh... Bah oui oui c'est vrai Un peu comme la princesse Zelda ou dans un certain nombre de jeux Pas tous mais... On dit la princesse la princesse mais en fait le roi est mort ou n'est plus là Et c'est elle qui règne donc elle est plus princesse en fait elle est reine Sauf si Hyrule était une principauté mais c'est pas le cas c'est un roi Effectivement Est-ce qu'il y a pas un Zelda où ils disent euh... La reine Zelda Euh... Pas... Pas euh... Dans mes souvenirs en tout cas Pas que je sois Ouais c'est parce qu'ils ont l'habitude de l'appeler comme ça Bah oui c'est ça Et euh... Ouais ouais c'est vrai Mais techniquement euh... Surtout que le roi meurt souvent quand même Bah ouais les gens s'excitent avec la chronologie mais... Oui oui Intéressez vous au vrai sujet quoi Bah Zelda c'est pas le nom du personnage non c'est que lui C'est le bonhomme habillé à envers Zelda non ? La blague qui a pas été faite 50 fois Jamais C'est vraiment très original Et c'est vrai que la play The Legend of Zelda Bon ça a du sens dans les derniers jeux mais dans les premiers c'est un peu bizarre quand même Ah c'est euh... Un personnage qui fait rêver euh... On se dit mais qui est-elle, où est-elle, est-ce qu'on saura la rejoindre, la sauver, l'aider Et pourquoi il y a toujours une Zelda donc c'est euh... On se concentre pas sur le héros justement Oui mais le jeu c'est quand même euh... une princesse en détresse et un... Et un... Et un... Un garçon qui va l'aider Oui mais c'est le nom il vient du premier Dès euh... des euh... Ocarine of Time euh... Elle a quand même un rôle un peu plus actif hein Oui oui carrément justement Elle a d'ailleurs la classe après Mais euh... Mais euh... Mais son nom vient quand même du premier jeu après On a gardé le nom... Oui bien sûr C'est l'époque un peu... Scénario Mario quoi Bah oui mais de toute façon Miyamoto l'a toujours dit lui le scénario ça ne... Ça ne l'intéresse pas c'est pas ça qui compte C'est le gameplay avant tout Quand il y a trop de scénario pour lui il n'est pas content Il a dit Mario Galaxy Euh... Il y avait trop de scénario Donc pour le 2 vous enlevez les petites séquences là Avec le livre d'Histoire d'Harmonie et tout ça Ça ne nous intéresse pas Nous on veut des niveaux c'est tout Eh ! Chevalière sur euh... Sur elle c'est pas... C'est pas beau ça ? Bah c'est magnifique On a eu la chevalière c'est super Mais euh... De toute façon oui C'est ici les chevaliers Donc elle est les chevalières maintenant Ils font la paire C'est nul Et puis il est pas chevalier Bah si il est chevalier de baron Paladin il est Ah il est paladin Mais paladin c'est le chevalier de lumière Il y avait le chevalier noir au début Et il est devenu le chevalier blanc C'est vrai Bon On va se le faire C'est... Je vais pas dire son nom mais Le boss Le boss oui voilà Le boss optionnel Alors là on va avoir un des boss Bah sans doute je pense le boss le plus dur du jeu dans l'histoire Enfin à part peut-être le dernier Ouais en tout cas le boss le plus dur du jeu à ce moment du jeu Ça c'est sûr Quoi qu'il y en a un autre qui est assez costaud il me semble Qu'on a déjà affronté ? Non Ah oui bah donc je maintiens ce que je dis Le boss le plus fort du jeu à ce moment du jeu Ouais Vous voyez il y a une épée Il y a une lame Donc vous savez pour qui c'est hein Les ennemis de Zemus ne mettront jamais la main sur cette épée C'est ce qui est bien évidemment une dague pour Riden Non je rigole Euh... Merde j'ai fait position Bon bah on est mort De toute façon ça va rien changer Oh non mais j'y crois pas Bien sûr Mais pourquoi ça leur a rien fait ? C'est incroyable ça Bah parce qu'ils se sont des durs Attends il a pas encore fait son attaque je pense Non je pense pas qu'il est faite Mais est-ce que t'auras le temps je ne suis pas sûr J'ai peur de faire des conneries là Moi je lancerai séisme en sécurité mais Bon vas-y on va faire ta technique Moi je joue la prudence nous sommes en plein enregistrement monsieur Mais comment se fait qu'il m'a fait aussi peu mal alors qu'on avait testé il nous a défoncé ? J'en ai aucune idée C'est la chevalière ça C'est la seule chose qui a changé Les gens se sont sentis pousser des ailes ils ont dit non mec C'est pas parce que j'ai fait position à tous les coups c'est ça ? Ça fait un bug ou je sais pas ? Bah c'est bizarre Comme quoi on découvre des choses sur le jeu Alors ne faites pas bahamut sur lui parce que sinon il nous refait une fission On attend ce taille à ça Oui une méga fission Une méga fission C'est pas beau avoir du tout Bah tu vois on aurait le temps de lui lancer le truc hein Parce que méga fission est une technique qui frappe tous les adversaires alors que fission est une technique mono-cible Et justement comme vous le constatez On va en ramasser des fission un bon paquet On va en 64 en boucle hein Ouais ouais Et puis ouais pourquoi on ferait pas célérité sur Kain ? Bah si sur lui oui on peut Attends on peut pas voir la vie sans euh Quand tu sélectionneras ta cible tu prends célérité et après tu pourras voir Bah attends on va faire c'est au moins 64 hein Là tu peux voir la vie Ouais non on va faire 104 hein Et oui on a vraiment besoin de faire des soins presque permanents Pour avoir une chance de tenir et pour que certains puissent encaisser Bon normalement c'est Rydia la source première de dégâts Mais elle tape pas si fort et l'ennemi a beaucoup de vies Mais comme on a la lance de vouivre Tout de suite la situation Un peu meilleure pour nous Oula Alors ça c'est un fromage shuriken Ca fait très mal On l'a eu dans le coffre tout à l'heure Ah ouais Ca vaut la peine hein Je comprends pourquoi certains prennent le temps d'en acheter à la forge Ouais c'est vrai Alors passe sur elle, passe sur elle, passe sur elle C'est bon Ca va tuer Rydia je pense Mais non Mais c'est quoi ce délire ? Parce qu'on a essayé le combat hors vidéo Et déjà 3 persos sont morts dès le début Avec la tech Et ensuite ils tuaient tous les persos du premier coup et là non Non je sais pas pourquoi Non mais t'as fait des petits combats entre temps T'as gagné de l'expérience hein N'oublie pas que... Ah mais les niveaux sont pas montés hein Ah bon ? Non j'ai pas gagné de niveau hein Non c'est certain Mais alors c'est étrange C'est vraiment quand j'ai fait position j'ai l'impression Ca c'est débile parce qu'en plus j'ai pas changé de position C'est ça qui est bizarre C'est peut-être juste de la chance La RNG est avec nous On dirait hein Comme si c'est pas deux fois la personne De toute façon le plus dur c'est le début Mais enfin le plus dur c'est le début quand on sait ce qu'on doit faire Si vous l'affrontez à l'aveugle évidemment vous allez tenter différentes techniques Oui Vous allez lancer Bahamut Vous allez vous prendre une méga fission Vous allez réfléchir à deux fois Si vous êtes encore vivant Et après vous allez vous dire Ah oui peut-être que je dois m'y prendre différemment Mais c'est un combat sur la durée Faut vraiment survivre, survivre, survivre et puis Non mais là on est trop bien là on peut pas perdre Oui là ça va aller Mais c'est vrai que c'est très étonnant Même Edge Final il a pas peur c'est ton que ça Mais c'est au moment où je vais appuyer sur le truc Je sais ça c'est débile ça n'a aucun rapport Mais je me dis est-ce que Est-ce que c'est ça Ça fait pas manipuler le jeu sans le vouloir tu vois Aïe aïe il a cassé le jeu Ah mais je sais pas hein Je veux que ça hein On a trouvé la stratégie ultime Ouais et puis horror d'op Je vais m'en auto moi Je vais m'en auto contre Bahamut obscur Qu'est-ce qu'il y a Non mais respecte-le quand même Je le respecte pas Bahamut Voilà est-ce que j'ai Respecte pas moi j'ai le plus J'y roule dessus avec mon auto moi Alors là tous les gens qui ont regardé ça Ils se sont dit Qui cherchaient une soluce pour battre ce boss Ils se sont dit mais c'est quoi il a triché ou Parce que là je vous assure que j'ai aucune idée de Comment je m'en suis censé aussi bien Ouais c'est pas possible Mais normalement on aurait dû se faire massacrer au début Je ne sais pas pourquoi mais bon on aurait gagné dans tous les cas bien sûr Et donc on obtient Ragnarok qui est une épée complètement craquée Comme vous pouvez le voir sur les stats Et qui est toujours sacrée bien sûr C'est l'épée la plus puissante du jeu classique pour Cecil Ouais parce qu'il y a le post-game on va dire Oui les bonus on en reparlera en temps voulu Bon on va pas se resoigner ici Ah moi je pensais juste sauvegarder mais C'est trop facile non ? Oui mais c'est mon réflexe de... Ah mais non mais stop ! Non il n'y a pas besoin de sauvegarder parce que... Quand je bats un boss puissant J'aime bien sauvegarder après parce que je me dis Si jamais il y a un soucis Si j'ai même pas un ennemi qui me tue Mais même par exemple si le jeu plante Ou un truc comme ça Ah oui ! Ouais bon... Oui c'est ce que je fais hors vidéo Je sauvegarde tout le temps dans les jeux Parce que bon il y a des jeux faut pas rigoler Tu sais ça m'est déjà arrivé même en direct J'étais en train de streamer un jeu et puis là coupure comme ça en plein milieu sans raison Et je peux te dire que si t'as pas sauvegardé Que t'avais fait un truc un peu long ou difficile T'es quand même embêté Ah bah écoute j'ai une anecdote là qui peut te faire peur Mais j'étais en télétravail aujourd'hui Et sans faire exprès mon pied a appuyé sur la touche de ma multiprise Oh non ! Donc j'espère que ça peut nous arriver ce soir Bah j'espère aussi ! Parce que sinon... Oui Je t'en voudrais un petit peu de... De recommencer alors que... Qu'on est lancé ! Non t'en fais pas ça Surtout que bon... C'est pas comme si on avait jamais recommencé Des enregistrements pour... Oh tu vas pas me remettre ça ! Ah c'est incroyable ça ! Ça m'arrivait qu'une seule fois ! Ça m'arrivait au moins deux ou trois fois ! Quoi ? Non pas du tout ! Non véridique ! Oui mais c'est parce que bon... Voilà c'était... Je manquais d'expérience ! C'était le passé... Bah oui t'étais un autre vidéaste ! C'était le premier vidéaste ! C'était... C'était à l'époque de Dailymotion ! On a commencé il y a tellement longtemps FF4 ! Bah est-ce qu'on aurait pas commencé à l'époque de Dailymotion en fait ? Non on n'abuse pas ! On n'abuse pas ! J'ai vérifié aujourd'hui même... J'ai vérifié à quelle date on a commencé ! Donc je le sais et je le dirai quand on battra le boss final ! Pour que les gens se rendent compte de la durée du projet et des liens qui nous unissent depuis tout ce temps ! Bah déjà il y a ça et ça nous permet de parler de choses comme les Pixel Remaster ou des trucs comme ça ! Alors on a des excuses débiles mais... On a pris notre temps parce qu'on savait qu'on devrait annoncer des choses ! Freeze il attendait que la saison 2 de ma série FF4 avance pour que... On puisse faire de la pub en même temps qu'on présente le jeu ! Finalement on va finir le jeu avant la saison 2 ! Tu lances ta pub tout seul ! Bon on n'a plus que 9 pavillons j'espère que ça va suffire ! Ouais au pire on en rachètera ça coûte 500 pièces donc ça ça va encore ! Ah mais faut ressortir du coup ! Oui 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 mais... Ça va aller ! Ça va aller ! Bon euh... On va se regarder là... Et puis on continue quand même on est qu'à 15 minutes là ! Oh oui ! Faisons nous plaisir ! Allez hop ! On arrive sur Zemus là t'inquiètes ! T'inquiètes ! Avec la lance de vouille ! Ah là Zemus ! C'est un dragon je crois ! Contre Zemus ce que tu dois faire ! Tu dois faire position au début du combat ! Ha 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 ! Ça dise tous les dégâts par deux ! On sait pas pour quoi ! Non mais tu rigoles mais... Tu sais qu'il y a des astuces comme ça pour manipuler le jeu ! Ah mais je sais ! Et ça se trouve c'est... J'ai fait un truc ! Je sais pas ! Ah peut-être ! Ça se trouve ça ! Parce que ça me parait assez simple ! Bah oui je sais ! Mais c'est vraiment à la frame perfect tu vois ! Euh... Qu'est-ce que c'est que ça faut aller en haut ou en bas là ? Je ne sais pas ! Ouh ! Ça c'est... Non non ça c'est la suite ! Ouais ! Et je peux te dire aussi que c'est la suite mais euh... C'est pas juste la suite ! C'est la suite ! Dans le sens où euh... Là les ennemis qu'on va rencontrer en combat aléatoire vont être plus puissants ! Ça va vraiment moins rigoler ! Là on a bien rigolé ! On a fait les foufous ! Mais... Ils sont plus puissants oui ! Mais est-ce que c'est des dragons ? C'est ça la question ! Mais pas tous je crois ! Parce que si c'est des dragons, on s'en fout ! Ouais mais je crois qu'il n'y a pas que des dragons justement ! On est d'accord que là je peux pas euh... Non non c'est ok ! Euh... Je pense qu'il faudra faire le tour ! Faut descendre ouais ! Et vous remarquez que la musique a changé aussi ! Oh non non ! Tu vois maintenant au B de combat aléatoire on a un behemoth quoi ! Et puis on a la musique de boss quoi ! Ah mais non mais faut pas faire ça ! Qu'est-ce que je fais ? Bon c'est pas grave ! Euh... Défendre... On va mettre euh... On peut pas être leur sur tout le monde non ? C'est sur une personne je crois non ? Ouais ! Bon bah bouclier ! Donc pourquoi on ferait pas des ninjuts ? Bah ouais ! Mais Edge peut lancer leur sur lui-même avec son ninjutsu ! C'est vrai ! Bon par contre si tous les combats c'est des behemoth ça va pas le faire ! Non il y a d'autres monstres qui à mon avis font plus de dégâts mais qui ont moins de points de midi ! Je préfère hein ! Parce que c'est pour faire une vidéo de 40 minutes à cause de deux combats ! On adore ça ! On a l'habitude ! Oh ça le fait hein ! On a dit je vais attaquer avec tout le monde hein ! Oh ils font pas assez mal ! Attends que tu sais encaisser hein ! Et on a même pas vu euh... Vu qu'on est contre un ennemi spécial faudrait qu'on soit contre un ennemi un peu plus basique mais... On a même pas vu les dégâts de Ragnarok ! Je veux dire on a vu les stats mais... J'ai envie de voir euh... Cécile déchiqueter ses adversaires ! Je comprends ! Bah écoute là il va taper là ! Au moins on va pouvoir comparer avec les autres ! Ouais les behemoth c'est une bonne défense ! Ouais il y a une très grosse ! Voyons voir quand même ! Je pense qu'il a des dégâts bonus sur les behemoth en sais pas ! J'ai un petit doute là-dessus mais... Maintenant que je vois, je suis en train de me rappeler, j'ai un souvenir qui me vient... Euh... J'ai fait FF 13-2 ! Et dedans en fait t'as seulement deux personnages et ton trou... Et ton euh... Et tes personnages qui t'accompagnent en fait ce sont des monstres ! Oui ! Tu peux élever, enfin améliorer etc... Et tu peux avoir des behemoth justement ! Est-ce qu'on peut fuir ? Ouais 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 je t'écoute hein ! Techniquement on peut fuir ! Oui ouais je me taisais parce que je me demandais... J'avais un mauvais souvenir de cet ennemi mais... Euh... Je sais pas ce qu'il fait là mais il a l'air de préparer un truc là ! En fait il voulait lancer le miroir sur lui-même... Mais comme il l'a fait une deuxième fois ça a lancé le miroir sur toi aussi ! Pour pas qu'on puisse se soigner ! Il s'empêche de te soigner ! Voilà ! Ouais mais moi j'ai prière moi ! Hein ? Il y a pensé à ça ? Si t'as prière ! Non il fait sidéral j'y crois pas ! Ah donc ça s'appelle lumière là ! Ok ! J'ai mangé cher là ! Attends quoi ? Il en fait combien là ? Ah non d'accord ! Il en a fait qu'un mais il est de retour ! Oui d'accord, bon on va fuir ! Oh le one-shot ! Je pense qu'on peut pas fuir hein ! Parce que c'est des musiques de boss donc euh... Mais normalement quand c'est impossible de fuir il est pas écrit impossible ou un truc comme ça ? Je sais pas ! Mais ce que je peux te dire c'est que je suis en train de me faire massacrer ! Eh ! On rigolait avec Dark Bahamut mais euh... Finalement le masque malicieux ! Non mais attends il a tué les deux merceaux les plus fragiles aussi là ! Mais là c'est à moi à rigoler maintenant ! Ouais voilà ! Il fait moi le malin là ! Bah c'est Toxin en même temps ! Elle est sur ce cible ! Et quand même ça fait moins rêver le non-lumière comparé au non-sidérale ! Ouais ça a l'air moins... je parie épique quoi ! Ouais ! Ça fait quand même mal ! Ça fait mal mais... Pas avec autant de prestance ! C'est ça ! C'est ça qui est important ! Oh dans tout ça il nous a interrompu moi j'étais... J'étais en train de causer avec toi de... Des Bahamuts ! Euh... Des Bahamuts ! Des Bahamuts ! Des Bahamuts pardon ! Euh... Ah c'est bon ! Oui ! On pouvait... On pouvait en avoir dans son équipe ! Et euh... J'en avais un qui était assez puissant ! Qui s'appelait méchant ! Et euh... Et euh... On pouvait lui apprendre des bonnes techniques et tout ! C'était vraiment une bonne créature ! Et... Vu les coups de pattes qu'il donnait ! Quand j'en vois là dans le 4 et que je vois qu'ils encaissent bien les coups et qu'ils frappent fort ! Je me dis bah ouais ça n'a pas changé ! Oui ! Bah les behemoths c'est quand même euh... Un ennemi on va dire emblématique hein ! Mais je crois que ça existe depuis FF4 d'ailleurs ! J'ai l'impression que j'en ai pas vu dans les autres ! Vous en avez pas ? Je ne me souviens pas bien ! Je sais pas... Je peux pas... Je peux pas être sûr ! Mais... Je peux être d'air de bêtise ! Mais j'ai pas l'impression... Est-ce que Cécile résiste ? Ouais ! Bah oui Cécile va pas mourir par une attaque sacrée ! Eh bah du coup attends ! Si je fais soin sur lui... Je peux me soigner ! Euh oui mais... Le soin viendra sur qui ? Bah je fais comme ça ! Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais à ce moment là ça sera un peu sur tout le monde je crois ! On va voir ! On va essayer ! On tente des trucs hein ! Ça marche pas ! Non ! Monocid ! En plus ça soigne la seule personne ! Et en plus ça soigne que dalle ! 609 c'est nul ! Ouais mais lui aussi tout à l'heure il a fait soin 3 sur tout le monde ! Il s'est pris 3 trop soin 3 ! Ça lui a fait du 600, 700, un truc comme ça ! Bon là par contre ça commence... Je crois que tes souvenirs t'ont pas trompé là ! Ah bah je t'avais dit hein ! Je t'avais dit ! Il y a plein de trucs euh... Qui sont un peu flou dans mon esprit mais euh... J'ai pas l'impression qu'on puisse fuir vraiment ! C'est possible hein ! Ça m'étonne mais c'est possible ! Mais c'est pas possible ! On va mourir ! Mais qui est cette ennemi ? C'est le masque malicieux ! Par contre son nom est nul hein ! Bon il fait peur mais son nom est pourri hein ! Ouais mais c'est... Je... Je pense que je confonds avec un autre ennemi mais... Je me demande si sur GBA il s'appelait pas Mekacharon ou un truc un peu plus sale ! Ah ça me dit vraiment quelque chose euh... Ce nom là quoi ! Mais c'est peut-être un autre ennemi hein ! Mais... Mais je crois que c'est scripté en fait les combats là ! C'est pas des combats à la tour ! Tu crois que quand tu marches sur telcast t'adresses le combat ? Je pense ! C'est possible hein ! Parce que c'est pas possible sinon de nous mettre des ennemis comme ça à volonté hein ! Ah ! Il a plus miroir ! Oh il est tout rouge ! Bah il a plus miroir et il a célérité ! Il est en furie ? Ah il est en célérité ! Pardon ! On va le purger ! Non c'est la pure connerie là mais... Il soigne toi de 200 là ! Ah tiens ça m'a soigné un peu ! Oui parce que Rydia n'a pas de... N'a pas le miroir ! Elle était morte ! Mais attends mais purge ça marche pas ! C'est... Mais on est bête ! Tu sais pourquoi ça marche pas purge ? Parce que c'est pas ça que ça sert en fait ! La purge c'est pour purger les altérations d'état négatives non ? Non non ça c'est guérison ! Purge c'est pour enlever les bonus normalement ! Bah du coup t'as vu il m'a mis célérité ! Ah bah tant mieux ! Non bah on peut pas l'enlever hein ! Son truc ! Et je peux même pas lui enlever célérité avec purge c'est bizarre quand même ! Non pour enlever célérité tu dois mettre lenteur ! Eh ben... On a plus faite pendant des mégalixirs hein ! Ah des... Pas des mégalixirs c'est bien con ! Des euh... Des super éthers ? Super éthers... Méga éthers ? Super ? Non super éthers ! Oui parce que des mégalixirs j'en veux bien mais euh... C'est plus compliqué ! D'ailleurs on peut pas en avoir ! En achetant ! Et euh... mégalixirs ? Non ! On peut avoir des élixirs ça oui ! Peut-être qu'il y a un magasin très spécial après avoir fini le jeu... Qui sait mais euh... Je ne suis même pas sûr ! C'est vrai que j'ai failli enlever la lance de bouivre hein ! Ah bon ? J'ai bien fait de pas le faire ! Ouais ! Il faudra l'enlever pour le boss final ! T'as vu il nous fait beaucoup moins mal qu'avant hein ! On voit qu'on a les meilleurs équipements ! Ouais ! Bah ouais ! Et puis les niveaux aussi ont monté un tout petit peu hein ! Quand même ! Et surtout ! La lance de bouivre ! Oh cette lance ! Attends ! Si je retourne en arrière j'ai pas l'impression d'hard des combats ! Ouais peut-être que c'est... Je pense que c'est fixe ! Ouais c'est sûr vu les ennemis ! Alors bon le dragon là non ! Mais les autres je pense hein ! Ouais tu vois ça c'est un combat normal ! Ah mais non ! Bon on fuit ! Dis moi qu'on peut fuir ! Dis moi qu'on peut fuir ! Je veux bien te le dire mais... Je sais pas si c'est vrai ! Mais normalement ! Attends maintenant qu'on sait comment il y a des combats... On va bien trouver un moyen de le battre ! Attends ! Brask tu crois ? Non ça marche pas ! Bah non parce qu'il a mis le boomerang ! Ouais mais je le mets sur moi ! Ah tu sur toi même ! Bah ça me parait un peu facile mais bon ça se tente hein ! Ouais t'as raison ! Ça marche ! Lenteur peut-être ? Bah lenteur ça fera jamais ! Est-ce qu'on a eu la musique de boss tout à l'heure ? Euh oui ! Quand on était contre le dragon ! Ah contre le dragon ! Contre lui oui mais contre le dragon je ne sais pas ! Evidemment il a frappé la plus puissante ! Ouais ! Ça commence à être compliqué là ! Non mais on peut pas fuir hein ! C'est sûr ! Donc c'est une zone très drôle en vidéo je pense ! Ouais c'est vraiment euh... C'est trop long ! C'est le dernier endroit avant le... Y'a M.T.Cécile ! Avant la fin donc euh... On sent ! Que maintenant c'est vraiment du sérieux ! Ouais t'as vu les dégats quand même hein ! Il fait le double de... Ah bah si ! C'est juste que ça met 2 heures ! Ouais t'as vu... C'était la galère hein ! Ouais ! Ouais c'est... Est-ce que y'a un... Je sais pas... Je sais pas par rapport à quoi ça a les chances ! Peut-être que j'ai juste pas eu de chance ! Ouais mais à mon avis y'a des stats... J'aurais quand même... Prendre ce coffre avant de... Mais... Oh non mais c'est pas possible ! Non mais là ça ça je te le dis tout de suite ! On va... On va le faire en vidéo et on me montrer juste les coffres hein ! Parce que sinon ça va être un calvaire ! T'imagines de voir tous ces combats ? Ce sera peut-être plus agréable pour euh... Pour euh... Pour vous qui regardez ! Ok prêt ? Ouais ! Ah c'est bon ! J'ai eu peur que... Que ce soit piégé ? Ouais ! Je me suis dit si les combats comme ça déjà... J'imagine pas les autres quoi ! Ah ! Ah ! Encore une arme en bas ! Et d'ailleurs juste avant que le combat commence je voulais dire que... On va arrêter là de toute façon ! Ouais ! Que... Cette zone euh... Non seulement elle a un joli décor parce que je viens de remarquer là... Cette espèce de noyau derrière en profondeur là ! Ça fait peur ! En même temps c'est normal qu'il y ait beaucoup de fission vu qu'on s'approche du noyau ! Mais euh... On a aussi une autre musique et cette musique euh... C'est euh... Musique euh... Musique euh... Musique de vaisseau ça ! Qu'on avait déjà entendu euh... Précédemment c'est euh... Into the Giant ! C'est le titre de la musique et on l'entendait entre autres dans le géant de Babil ! Ouais ! Ok ! Mais écoute c'est une très belle anecdote ! Mais on va... On va s'arrêter là et t'as vu y'a le reflet de la... De l'épée dans le sol ! De l'épée qui doit être la deuxième épée de la légende j'imagine ! Ah... Probablement ! On va voir ceux qui ont suivi ! Ouais c'est ça ! Vous connaissez son nom ! Euh... Oui oui bien sûr on va se laisser là ! Attends ! Attends l'autre c'était laquelle la vôtre ? C'était la... La Massamoon ! C'est celle qu'on a récupéré ? Ouais ! Euh... C'était pas l'autre ? Murasame ! Ah oui ! En fait oui ! Non c'est plus compliqué ! Ah bah ça tombe bien ! Comme ça avant de finir je vais préciser ! Non y'en a une qui... Ouais ! Moi j'ai parlé... Y'avait Massamoon et j'ai parlé de... D'une autre ! Mais ça c'est Murasame ! Donc c'est encore différent ! Murasame c'est le nom d'un... 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 D'un katana... Euh... Euh... Mais c'est pas le nom d'un forgeron ! Masamune c'est un forgeron ! L'autre qu'on va récupérer c'est un forgeron ! Mais Murasame ça par contre c'est le nom d'une épée ! Ouais ! Ok bah écoute ! On va voir ça à la prochaine vidéo ! Et puis bah on vous laisse ici ! A bientôt ! Révisez bien !